Donc après six ans de pause, je reprends Amidale Crossing à zéro, voilà. Ouais, donc on va faire IMI. Mais si voyons, il le fallait. Tu as maintenant deux chiffres dans ton âge, donc deux fois plus de cadeaux. En plus, comme je t'ai eu à 70 ans, c'est super. Oui, c'est l'heure, c'est l'heure de faire Papa. Ok, donc on y va. Et comme disait un cher ami, je caca. Voilà. Donc, non, c'est juste que le caca, je trouvais qu'il ressemblait à Papa. Donc on y va. Allons-y. Mais je ne veux pas que je te coupe avec le papier cadeau. C'est que c'est tranchant ces choses-là. Moi, une fois, je me suis coupé la chatte avec. Merci, maman, mais je peux déboiler. Déboiler. Putain, ta mère. Pardon. Mais je ne veux pas que tu te coupes avec le papier cadeau. C'est que c'est tranchant ces petites choses-là. Tu pourrais te faire mal à tes petits doigts de fée. Des petits doigts de fée qui créeront des belles choses dans le futur. Je suis Irma. Allo ? Ça marche comment, les petits appareils ? Il doit y avoir un système de boutons. Non, laisse-moi faire. Je... Je n'ai jamais eu de cadeau dans ma vie. Je ne sais plus quoi faire. Je tourne en rond. Je suis une vieille peau. Pardon. C'est juste que tu es ma fille. Depuis le départ d'Emma, je comprends. J'ai du mal à survivre. C'est difficile, la vie. Mais... Mais... Mais tu... Mais... Mais t'es complètement conne. Mais... Mais ami, tu n'as que 10 ans. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu vas te faire violer. Mais... Mais tu n'as que 10 ans, ami. Tu ne peux pas partir comme ça. En laissant ta... ta pauvre mère vieille qui va bientôt mourir d'un cancer. Tu veux que je me fous ta poil ? Tu veux que je me mette ton nez et que je te n'ai que ta race ? Pardon. Mais ma chérie, ne pars pas. Je ferai tout ce que tu veux. Il faut que tu restes avec moi parce que... Non. Reviens, ami. Sors mon cancer qui revient. Non. Elle est partie, trop bien. Elle pourra éviter les copines à la maison. Pour éviter les copines à la maison ! Oui, Lou, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Lou. Ça fait bizarre. Oui, Lou. Oui, Lou. Oui, Lou, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Lou, oui ! Pardon, excuse-moi, Lou, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne m'habituerai jamais à ton prénom. Pourquoi tu t'appelles Lou ? Et en fait, t'es une loutre. Ça ne marche pas. Ah bon ? Je croyais que c'était une loutre. Une belette. Justement, c'est encore plus nul. T'appelles Lou, t'es une belette. Pourquoi tu ne t'appelles pas... Blette, la belette ? Blette. La belette, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il veut ? Eh salut Marie, c'est Peck. Eh salut ! Eh pipoudou. Eh pipoudou. Bon, casse-toi. Il a pris sur son portable un vieux bruitage de porte de magasin qui se voit. Juste pour faire la blague en rentrant dans la pièce. Voilà, je tenais à le dire. Arrête ! Parce que c'est le service principal. J'enregistre, Richard, en fait. Casse-couille. Je fais des bulles dans mon chocolat. En tout cas, c'est un bon an pour une jeune fille comme toi. À moins que tu sois un garçon. T'es pas un garçon, hein. Non, non, mais je veux dire, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus trop avec les gens, là. Ils sont bizarres, là. C'est des mecs ou des meufs en même temps. Et je vais me faire totalement taper pour cette blague. Elle est horrible. Je suis un connard. Gros soutien à tous les LGBT. Pire connard que je suis. Je rigole, évidemment. Vous voulez dire qu'il y a plein de psychopathes... Psychopathes d'Hollande ? Ouais, bah, bah, bah. Merci, belles-demoiselles, que se presse dans l'allée. Sa démarche me donne un casque, une pioche pour miner. Il a chier. Il s'agit de Re-Sé-Ti, le dernier de sa famille. Lui et son frère font partie de la mafia. C'est horrible ce que je suis en train de faire. La pire voix, mais bon, ils chantent tous comme ça, les gens, maintenant. Ok, donc, on va quand même en le prendre. On va mettre tes pieds dans du béton et te balancer dans l'eau, comme le fait ma famille. Dans trois jours, tu vas être dans un coffre de voiture et on ne te retrouvera jamais. T'inquiète pas, je connais des gens. Carla, elle a une voiture, elle. Je vais l'appeler, je vais lui dire « Hé, hé, il faut mettre Charlie le pédocrate dedans. » Elle va dire « Oui, parce que si elle ne le fait pas, je vais menacer sa famille aussi. On va te retrouver dans le béton. » C'était, c'était Ressetti. Salut. Oh non, j'ai oublié de trouver un endroit où dormir. Je suis partie. Ok. C'est horrible cette phrase. Pardon. Surtout que lui, il n'était pas facile à satisfaire. Bon, surtout que sa demande n'était pas simple. C'est pas mal comme ça. Que dis donc, on l'a fait passer sur le bureau, je te dis pas. Il fallait que je lui construise sa maison, que je la décore et qu'on la baptise. On l'a fait dans toutes les pièces et sur tous les meubles, Lou, je te jure. C'est dégueulasse. Franchement, je n'ai pas signé pour ça. Il voulait que je lui construise un chiot à côté de son lit. Je te jure, Lou. À côté de son lit. Amy a fait quoi ? J'ai fait une tête, meuf. On aurait vraiment dit une pambèche. Amy a fait quoi ? C'est moi, c'est moi. Pourquoi ? Qui le demande ? C'est les inspecteurs du travail ? Je ne reconnais pas ces deux gamins. Ils ne sont pas à moi. En fait, je vois tellement Tom Nook qui mettent ses papattes sur sa tête. Attends, laisse-moi deviner. Tu es ami, la nouvelle mère de Zonderland, c'est ça ? Tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas un animal. Tu sens... Tu sens le savon... Le savon d'humain à la noix de coco. C'est mon odeur préférée. Après le blues. Et oui, c'est ça, mais comment vous la venez ? Tu sais, j'ai beaucoup d'informations et si tout le monde me parle. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. C'est le nouveau prénom de Marie. Petit doigt. Je te laisse deviner pourquoi. Ça veut dire quoi pour toi le mot gratuit ? Si pour toi ça veut dire prendre un objet et me donner de l'argent, bah oui, clairement, c'est gratuit. Allons-y comme ça. Je vais te citer la règle d'or de l'établissement, celle qu'on a écrit partout. Là, là, là. Ici, la maison ne fait pas crédit. Donc... Il vient devant Ami, il lui fait... Bref, mère ou pas, tu dois payer, d'abord. Après, que tu payes toi ou que tu fasses payer les concitoyens pour toi, on s'en fiche, après tout. Entre-temps, je vais plancher sur le montant des travaux. Alors, repasse, on va voir plus tard, d'accord ? Au fait, avant de te laisser, tu ne connaîtrais pas une certaine Emma ? Emma, vous dites ? Oui, Emma Watson. J'adore ses films. Oui, je connais une Emma qui travaille pour une autre de mes nombreuses agences. J'ai eu du mal. Oui, je connais une... Je connais une autre, Emma. Oh, putain. J'aurais bien aimé vous aider, mais je dois faire les préparatifs pour votre fête d'annuière. Sérieuse, blablabla, elle n'arrive plus à parler. Pas toi. Non. C'est envahissant. Oh oui, c'est envahissant. Pas la peine. Faites juste une... Alors, pour résumer. En gros, Ami, elle dit... Merci, mais je n'ai pas d'endroit pour me changer. Et ma réplique à moi ? Pas la peine. Faites juste une pirouette. Oh, putain. Erika, vraiment, cette réplique, je suis désolée, elle m'a tuée. Genre, sans le contexte. Quand tu n'as pas joué à Animal Crossing, cette réplique, elle me tue. Je te laisse ça pour le bêtisier. T'en fais ce que tu veux. Mais cette réplique, elle me tue. Oh, je suis fatiguée, putain. Merci, tout le monde. Maintenant, je souhaite que la ville de Zunderland devienne mère meilleure. Non. Ouais, on va souhaiter que la ville de Zunderland devienne mère. Ouais. Le chat me regarde, bizarrement. En mode, est-ce que tu branles, mec ? Ouais ! Ouais ! J'ai l'air de n'attarder, mais bon, je lis, Marie et tout le reste sont contents et rigolent. Donc du coup, je le fais. Mais j'ai l'air con. J'espère que ça rendrait moins bizarre au montage parce que c'est très chelou. Facture. Pub. Pub. Tiens. Des nouvelles de je ne sais pas quoi. Je voulais rajouter un truc et puis mon cerveau a fait Non, t'improvise pas. Non, non. Non, c'est de la merde, ton improvisation. Oh non, des relances de mon abonnement à la salle de sport. Trop nul. Dommage, plus de fric pendant un petit moment. Comme si on était un peu confinés, lol. Les clients ne peuvent plus venir, vous n'êtes pas un commerce important. Vous n'êtes pas un commerce essentiel. Alors que moi, je vends de la bouffe. Eh ben, je ne sais pas, qu'est-ce que t'as en échange ? Eh ben, je ne sais pas, il va falloir être très gentil avec Papa Nook. C'est qui ton Papa Nook ? Comment ça, tu veux venir à Zoom d'Orland ? Écoute, t'es gentil, mais tu n'as pas apporté de cadeau aux parrains de Nook. Tu oses me demander de venir dans la famille ? Alors que c'est le mariage de Mélie avec Mélo. Quoi ? Si tu possèdes quelque chose dont tu n'as plus besoin, n'hésite pas à me la porter. Oula, j'ai l'accent du site qui est sorti, je crois. N'hésite pas à me la porter. Oh, bonjour. Si tu possèdes quelque chose dont tu n'as plus besoin, n'hésite pas à me la porter. Eh, salut, amis, c'est Tom Nook, ton commerçant préféré. Tom Nook, ton nouveau commerçant. Eh bien, avant, j'habitais chez mes parents, comme vous le savez. Et ils étaient assez doués pour faire fuir les clients. Les clients, non, ce n'est pas les clients, c'est des invités. Ouais, j'invite des clients. De quoi ? Je n'en sais rien, mais j'invite des clients. C'est cool. Alors, je vais la rechanter. Joyeux anniversaire ami. Joyeux anniversaire ami. Mais elle, c'est des amis tout le temps. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et pour toi, Erika, eh bien, j'espère que tu as bien apprécié mes petits audios. J'espère que tu vas les mettre dans ta ligne de montage. Et j'espère qu'on se revoit bientôt pour faire encore plein de jeux trop rigolos. Allez, courage pour ton montage. Je te fais plein de bisous. Mouah ! Voilà, c'est bon, voilà. Mais, attends, 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 attends. Emi, Emi, je suis désolé. Je vais te faire un vrai cadeau, Emi. Ok, ok, Emi. C'est ton anniversaire, alors on va vraiment faire une vraie chanson. Tu vois, je vais dire ou pas ? Allez. Eh bien, aujourd'hui, tu as 18 ans ou bien 7. Je sais plus vraiment, au pire, demande à maman. Mais aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Et pas celui de ta grand-mère, alors rapporte une bière. Car t'auras plein d'adversaires. Je suis ton père, alors écoute-moi bien. Et ouais, c'est moi, DJ Dark Vador. Alors, 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 je sais pas quoi dire. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir dire... En effet, c'est moi, Coco, le Cocoala. Veux-tu voir mes noix de coco ? Non. Il n'y a que moi qui a le droit de regarder. Je suis raffaite, je suis raffaite, je suis raffaite, je suis raffaite à 10 ans. Je suis juste mère de Zunderland, comme tous les enfants de 10 ans. C'est une vie ordinaire pour une enfant de 10 ans d'être mère dans une ville. Peuplé d'animaux qui parlent. Voilà, voilà. C'est à réfléchir quand même tout ça, j'ai envie de dire. Bref. Ah, et aussi, accessoirement, c'est la grande sœur du maire, amie. Amie dalle. Rigolez, putain. Allô, test ? Hum, ici, eh... Nyaaam. Imagine les gens, ils entendent ça dans les haut-parleurs. Ils doivent poser des questions. Ce sera l'une de mes employés à partir d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, patron, c'est bien. Je vous demande à tous... Ah, aussi, accessoirement... Excusez-moi. Emma, venez par ici. Accessoirement. Voilà. Il fallait que je vous poussillonne dessus. Merci. Vous pouvez retourner à votre bureau, merci. Ah, et aussi, accessoirement, c'est la grande sœur du maire, amie. Non, ça ne veut rien dire. Attendez, je recommence. J'espère que vous avez remarqué le ton mélodramatique que j'ai mis. Hein ? Non, pas toi, Mélo, ta gueule. Oui, j'aime bien Zelda. Oh, oh, bonjour et bienvenue dans notre boutique Méli-Bélo. T'sais, il court en même temps. T'sais, il arrive de loin, il arrive de loin. Ça fait comme ça, ça fait. Oh, oh, bonjour et bienvenue dans notre boutique Méli-Bélo. Oui, normalement Méli est censé être là, mais aujourd'hui, tonton a voulu faire des trucs avec lui. C'est une journée sur deux. C'est notre quotidien. Notre maman n'est plus là, donc il a besoin d'un soutien affectif. Oh, bonne déduction, bravo, tu n'as rien gagné. Oh, bonne déduction, bravo. En effet, Méli et moi, nous sommes ici pour prendre exemple... Ah, excusez-moi. J'suis un petit peu malade. Il y a une huitre qui roule. Sais-tu que Méli, Tom Nook et moi, on a formé une association pour récolter de l'argent. Ça s'appelle Donne de l'argent à Ploukville. Bon, en vrai, il n'y a pas de Ploukville, c'est pour nous. Mais dans ce cas, tu es bienvenue. Que dire, zire-tu ? Tu veux mon corps ? Dans ce cas, tu es la bienvenue. Oh, je suis tellement content. J'aimerais tellement te faire des bisous. Mais bon, le Covid, tout ça, que désires-tu ? Mais bon, on ne va pas faire des bisous à un terre-espèce. Il s'avère que sur d'autres mondes, quand on fait des trucs avec des pangolas, c'est la merde. Oui, elle a travaillé avec Carla, une grande styliste. Oui, et... Oui, et elle a travaillé avec Carla, une grande styliste, donc elle s'y connaît en matière de nom... Oh, t'inquiète pas, je te l'offre. C'est ta nouvelle tenue de travail, donc disons que c'est un cadeau fait au nouveau... Désolée, j'ai pris partie de faire l'aillette très rapide, parce qu'elle est très pressante dans le magasin et tout, et tu sens qu'elle a besoin d'extérioriser des trucs. Mais c'est assez dur de parler aussi vite. Et puis, ça se trouve, tu vas me dire, on ne comprend rien à ce que tu racontes, refais tout. C'est pas grave, hyper ventile. J'adore les étoiles, mais c'est vrai que je n'osais pas trop... Oh, qu'est-ce qui m'embête là encore ? Ah bah c'est crazy, c'est Georges, ça ne change pas d'habitude. Bref, alors... Moi, en effet, ouais, en effet. Mais ça ne courait pas non plus. Je ne pensais pas que ce serait une aussi charmante jeune fille qui m'aurait succédé, dis donc. Moi, je m'attendais à Tati-Jani, 56 ans, grosse et postière. Désolé, l'application a quitté inopinément le système suite à une heure numéro 72. Veuillez redémarrer votre ordinateur. Redémarrer. La mémoire est insuffisante pour effectuer cette opération. Veuillez redémarrer l'application suivante. Donc, veuillez quitter les applications suivantes et redémarrer votre opération. Et recommencer votre opération, bref. On n'est pas là pour faire du pérus, on est là pour faire du... Amidale Crossing New Life version 2.0. Tout le monde m'appelle le docteur Ciboulot parce que je n'ai rien dans le Ciboulot. Ha ha, mais il n'y a que tout le monde qui dit. Ha, qui les cons, tout le monde. Alors, j'ai dit, d'où d'ouvrir un club dans la rue commerçante, avec bar à pute, alcool, jeu de société, enfin, jeu d'argent. Le mec, il part dans un délire délire, dans un mauvais délire. T'as, je fais la blague du bar à pute, tu fais la blague du par à pute juste après. Yes. Ah, eh bien, je vous fais confiance. Et vous avez pas une tête à ouvrir un bar à truc, là ? Surtout que vous êtes moche. C'était gratuit. Quoi ? Sérieusement ? Sans même me demander quel genre d'établissement je comptais ouvrir ? Ça aurait pu être un bar à pute ou un autre truc du genre, tu sais, le genre de truc où t'y vas, tu payes des gens, puis les gens y tuent des gens pour toi, puis il faut disparaître les preuves, puis tu dois les payer. Alors, petite, comme ça, tu veux ouvrir une succursale d'un groupe d'assassins ? Je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser, Cibolo. Mais là, Cibolo, il faut qu'on va la faire, toi et moi. J'ai tellement oublié mon Allemand. Tu aimerais entrer au club MDR ? Et c'est un club très... Select. Lol, nope. Lol, pas du tout. C'était une blague. C'était un prank ! J'imagine tellement, Cibolo, tu sais, quand il fait un truc qui est foire, genre il veut faire un cadeau et le truc est mal reçu, genre le mec s'est planté de cadeau, il fait, C'était un prank, lol ! Et là, la personne en face, ta gueule. En vérité, Madame Le Maire, je suis très endetté auprès de Don Récetti. Mais je suis désolé, mais je kiffe cette idée que Cibolo, en fait, il fait ça parce qu'il doit gagner de l'argent à cause de la dette qu'il a pour Don Récetti. L'idée me fait beaucoup rire. Excellent, Smithers. En vérité, Smithers, je suis déjà passé à la mairie et j'ai vu ta secrétaire, mairie, et Pipin, ou l'inverse, enfin, Nick Taras, Smithers, où sont les pauvres que j'aille les tuer ? J'ai besoin de me défouler, Monsieur Smithers. Dépêchez-vous, Smithers. Vous ne voulez pas être envoyé, Smithers ? Elle a donc dit que je devrais avoir la permission du maire ainsi que la signature de quelques habitants. T'sais, c'est pour ma pétition pour que le parti communiste et les insoumis ils fusionnent. C'est ma voix de beauf. T'as un problème avec ça, poupée ? Faut que tu te calmes, là. Ouais, j'ai une voix de beauf. Et alors ? Est-ce que je te demande pourquoi t'as une voix de greluche, toi ? Marie, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'eau ! J'étais obligée. Mais c'est un peu la... C'est un peu... J'ai un peu fait cette référence-là, j'avoue, quand j'ai écrit ce texte. Et disons que je me suis faite beaucoup arnaquer par le passé. Oui, oui, c'est bien toi que je parle, la runard, là. Là, avec tes... avec tes yeux bizarres, là. Attention, moi, je t'ai à l'œil, hein. Moi, je veux dire, avec tes yeux complètement fermés, je sais même pas si tu me vois, si tu me vois aussi bien. Mais voilà. Attention, moi, je te surveille, hein. Je te surveille le matin au soir, là, j'aime même déposer des caméras partout. Putain de voiture de merde, je vais te péter la gueule aussi, toi, là. La voiture, je suis sûre, elle n'a pas sauvegardé. Et ils survivent dans l'eau très, 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 très chaude. Et ils ne voteraient pas, heureusement, j'avais fini de parler. Bref, j'espère... Putain, mais les 21h41, il y a le couvre-feu, merde, cassez-vous. Tu t'es la personne, putain. Par contre, la tête de Wem, je vais vraiment devenir recetti s'il continue à passer les bagnoles, parce que là, là, vraiment, je vais les couler dans du béton à 350 degrés, je sais pas quoi, avec des piranhas zombies ou mes couilles, je sais pas quoi, j'en ai marre. Possible, oui. Il m'avait enfermé dans ce train. Charlie m'a enfermé dans un train. En tant que pédocate, tout ça. Et puis quoi encore ? Je vais abîmer ma nouvelle pioche. C'est une excelsiorus amille. Elle s'est coupée du minerai et du diamant. Le diamant est un minerai, je raconte de la merde. Je m'appelle Resetti. Resetti. Resetti, papa la mio. Je sais pas. Et tu sais que Mario, si tu l'entends parler, il fait vraiment un truc genre genre Genre, il parle vraiment comme ça dans Mario et Luigi Super Star Saga et je sais pas pourquoi, genre, il dit vraiment des trucs super clichés, genre en mode It's up, job, job, job. Il dit vraiment ça, je déconne pas. Mais bon en même temps c'est Mario il est une voix super cliché c'est vraiment Thank you for playing my game Bon bref, parce que je peux faire Mario, waouh trop bien Ha 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 bref Yahaa, yeehee Ta 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 Nananananananana Waahaa Nul à chier Bon alors Waaaaaario Ha 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 Alors Bon allez je te laisse, casos Là y'a un bus qui arrive C'est le pire enregistrement de ma vie J'en ai ras le cul de cette merde La 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 je suis complètement devenu d'art Ressetti J'ai aperçu Tom Nook raqueter un villageois dans la rue commerçante Il est en train de nous voler notre travail Il faut lui rappeler le code d'honneur de la mafia Ressetti, je compte sur toi Suite au prochain épisode Ou comme me disait ma grand-mère On verra la prochaine fois J'ai jamais dit ça c'est pas grave je me bats les couilles Ha 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 Suite au prochain épisode Et n'oubliez pas de sauvegarder Bande de chenipons Oui c'est un pokémon J'aime bien pokémon Tu vas faire quoi ? Moi j'ai tout le pokédex hein Tous ceux pokémon hommes J'ai eu la vraie forme Complète De Magiarna J'ai eu Magiarna forme originelle Parce que Parce que j'ai réussi à avoir tout le pokédex Ha 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 Allez salut Bye les gars N'oubliez pas de vous abonner Nous suivre sur nos réseaux sociaux Et pourquoi pas nous aider via Tipeee Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501